Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. Et donc, bon bah alors, on va continuer à avancer dans notre deuxième saison, avec les résultats de la dernière course qui n'ont pas été vraiment géniaux géniaux, on n'a pas brillé, on s'est un peu fait avoir sur la stratégie, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis comme l'on dit, j'étais pas forcément super concentré au moment où j'ai fait l'épisode, ce qui a fait que je me suis fait avoir sur les stratégies, à un moment où je devais faire rentrer Nick Chou, j'ai fait rentrer Yvonne et Fonseca, et inversement, et du coup, bah voilà, on s'est retrouvé avec les petits couacs, voilà, c'était pas prévu comme ça, donc bon, tant pis. On va aller jeter un message, alors, Listwood Motorsport laisse la concurrence, loin derrière aux essais libres, on est qui est d'accord, Diaz décime la concurrence, alors, on n'a pas été idéal, dégradation des pièces, etc. Ok, bah on va continuer à bosser sur l'amélioration des pièces, on voit que nos mécanos sont à fond, on va essayer de bosser aussi sur la création de nouvelles pièces pour que, voilà, notre voiture progresse, donc on voit que pour la prochaine course, bah c'est, la transmission est complètement essentielle, donc il faut que, alors, par contre, je sais pas ce que c'est ces histoires de zones rouges, il y a un niveau de risque, un niveau de risque, je pense que c'est par rapport à la, comment ça s'appelle, à la fin, quand ils font l'analyse des pièces, pour voir si elles sont homologuées, si elles sont dans les normes, savoir si, voilà, si elles sont, ils n'ont pas, il n'y a pas de soucis avec les pièces, je pense que c'est ça. On va tenter, alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? Accélération plus 25 à max, accélération plus 15, niveau de risque plus 1. On va essayer de faire ça, avec une grosse amélioration de fiabilité. Ouais, ça me paraît pas mal, parce que du coup, là on fait plus 15, mais là on fait moins 10, et la fiabilité, on la fait plus 30. Après là on peut faire plus 40 à l'accélération, sauf que, il y a celui-là, c'est un bon compromis, parce que du coup, accélération plus 25, et fiabilité plus 5, et ça rajoute 2 jours de travail. Moi je dirais que ça se tente. Allez. On verra bien, hein, ce que ça va donner. Donc 15 jours, 17 heures pour faire cette pièce. Allez, feu les gars, au boulot. Donc il y a un message, je pense que c'est pour dire que voilà, la voiture a été finie de réparer. Alors on avance dans le calendrier. Le GP, le prochain, est dans 17 jours. Ce qui nous permet d'avoir le temps de faire au moins les nouvelles pièces qui seront montées sur la nouvelle, sur une des deux voitures. Voilà, transmission, production terminée. Ce reste, la fin de Sabado chez Fireboard MRT. Sabado, Sabado, c'est qu'est-ce qu'il a lui ? Sabado. Il est chez Heartline. C'est le pilote principal. Il a, ouais, il a une bonne expérience. Il a fait cinquième, sixième et deuxième. Franchement, on va peut-être l'observer. On va regarder ce que ça donne. Ça ne coûte rien. On va assembler les pièces. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, ça fait chier parce que Nick Chou, c'est quand même celui qui nous rapporte le plus à l'écurie jusqu'à maintenant. Alors que c'est Yvonne Fronseca qui est quand même la pilote numéro un, entre guillemets, et qui a le plus d'expérience. Donc, et on voit quand même que la transmission de notre ami Nick Chou est quand même un peu en berne. Donc, on va lui mettre ça. On va monter celle-là sur elle. et puis, on va leur faire bosser sur la fiabilité. Alors, on risque de se faire contrôler, mais bon, on verra bien. Au niveau de la fiabilité, ils continuent à bosser sur l'amélioration des pièces, mais du coup, ça ne sert à rien de bosser sur l'original. Il faut bosser sur celle-ci. Et on a des freins encore originaux à faire. Alors, attends. Ouais, c'est bon. On a encore des freins à faire pour l'autre voiture. On se voit à une nouvelle pièce. Sachant que, voilà, l'aileron avant aussi est essentiel, mais pour l'instant, on ne peut pas l'améliorer encore. Donc, il va falloir attendre. Et on va faire des freins. Donc, on va améliorer... Ah, on peut faire celui-là. Décélération et fiabilité plus 10. Et puis, pour l'instant, on ne peut faire que ça. Allez, hop. Combien... Je n'ai pas regardé combien de temps il fallait pour faire la pièce. 5 jours. Donc, la pièce, elle sera livrée avant le prochain grand prix. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Comme ça, il y aura tous les deux des... Ouais, ben, j'en sais rien. On va avancer encore un peu. Merre noire. Ça, c'est pour la F1. Ok. Et... Et... Ah, putain, mais... C'est incroyable, ça. Voilà. C'est qui ? C'est Nick Chou, justement, qui a encore des pièces d'origine sur sa monoplace. Donc, on va lui mettre les nouveaux freins. Et... Et merde. J'ai cliqué deux fois. Il faut arrêter de les faire bosser sur l'original. Ah, vous voyez, que j'écoute, moi, ce que vous me dites dans les commentaires. je suis bête et discipliné. Donc, on a les... Voilà, les... Les essais libres. Donc, on a le centre de visite qui se termine de construction dans 5 jours. Mon Dieu, ça a été laborieux, cette histoire. On va aller en piste et puis, on va lancer les essais libres. On va prendre le sponsor intermédiaire parce que, voilà, pour l'instant, on a tellement des résultats en dents de scie, j'ai envie de dire, que pour l'instant, on va essayer de faire en sorte de ne pas jouer trop avec le feu. De Grand Prix de Portugal. De Portugal. Alors, suite à ma vidéo tuto sur Motorsport Manager, j'ai donc essayé de mettre le mode 2016 sur mon jeu et même en ayant mis le jeu à jour. Je n'ai pas le jeu original, je tiens à vous préciser quand même l'histoire. J'ai le jeu qui crash quand je lance le jeu avec le mode 2016. Alors, je ne sais pas. Apparemment, il y en a qui ont réussi à faire marcher le mode 2016. Je ne sais pas trop. Je vais attendre qu'il baisse encore un peu Motorsport Manager et peut-être que je le prendrai en version officielle et on verra peut-être que ça vienne là. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé tester ce mode 2016. Il a l'air plutôt pas mal et je crois que Jeff a commencé un live sur Motorsport Manager et j'ai l'impression qu'il l'a mis ce mode 2016 parce qu'il y a quand même des noms récents qui sont inclus dedans. Donc, c'est cool pour lui s'il l'a fait. J'espère que mon tuto l'aura servi. Allez, ça va. Donc, pour la météo, allez, ils annoncent une grande météo bien sèche. Allez, tu vas en piste. Et on attaque, les gars. À fond, à fond, à fond. Il n'est pas là pour enfiler des pères comme les autres. Allez, Nick Chou qui fait son tour de sortie. Il venait de Fonseca aussi. Donc, on va attendre les premiers feedbacks. la fois absolument qu'on se relève un petit peu parce que premier Grand Prix Deuxième grand prix, on a fait la victoire avec NICCHU. Troisième grand prix, tous les deux à deux points. Donc là, il va vraiment falloir qu'on se ressaisisse. Bon, NICCHU qui est satisfait de la maniabilité de la voiture, donc ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, Yvonne Fonseca qui a signé le meilleur temps dans le premier secteur. Bon, faut pas oublier qu'on a des pièces qui sont aussi, peut-être, soumises à des contrôles qui risquent de nous poser des soucis au niveau du résultat. Mais bon, voilà. Yvonne Fonseca qui nous signe le meilleur temps autour. Est-ce que c'est de bonne augure ? Je ne sais pas, on l'aura bien. Par contre, les Super Soft, là, pour le coup, a bien tapé dedans. Je n'arrive pas à gagner de la vitesse sur les lignes droites, il n'y a peut-être pas trop aéros sur la voiture. T'inquiète, t'inquiète. Rappelez au stand, les gars. Vous allez faire combien de tours comme ça ? Allez, rentrez tout de suite. Encore un peu, ils étaient partis pour faire, je ne sais pas combien de tours. Alors, la maniabilité, elle est bonne. Par contre, les ailerons et l'accélération, ce n'est pas ça. Alors, on va mettre un peu plus d'ailerons à l'avant. On va se mettre comme ça. Voilà. La maniabilité, on ne va pas trop toucher. Par contre, l'équipe de la vitesse... On va mettre une boîte un peu plus longue. Une boîte plutôt plus rapide, plus rigide. On va voir si c'est un peu ce qui est recherché. Par contre, la maniabilité... Il ne faudrait pas trop jouer au con avec la maniabilité. On va rallonger un peu la boîte. On va même aller jusque là. Et on va voir si, avec ça, ça peut lui plaire. On va faire ressortir pareil, avec les pneus et les machins. Et Nichu, alors là, au niveau de l'aérodynamique, il n'est pas du tout satisfait. On va essayer de... Ah ouais, tu m'étonnes. Lui, il veut de l'aileron. Mais là, s'il braque trop à l'avant, ça va être dans cette guerre. On va essayer de voir avec ça, si ça veut rire. Bon, on va le faire sortir avec des supersofts. De toute façon, on l'a vu. On s'est donné une idée déjà. En tout cas, c'est des pneus qui vont s'user vite. Allez, Yvonne et Fonseca qui sort des stands. Nichu qui sort des stands aussi. On va suivre notre pilote brésilienne. Pour voir ce qu'il va nous faire, ça fait aussi que c'est réglage. Alors, Moustapha El Sadat qui se racine le meilleur temps. Le meilleur secteur. Le secteur 2. Dehost qui fait le meilleur temps autour. Avec le meilleur 3ème secteur. Et Yvonne et Fonseca n'a pas donné sa langue au chat. Il a certainement montré de quoi il est capable. On sait que c'est un pilote d'experience qui a... Qui en a sous la pédale et qui saura montrer... Et quel beau elle se chauffe. Costa qui premier temps autour. Donc, les deux pilotes qui sont pour l'instant satisfaits des réglages des deux voitures. Et puis, on va voir au niveau du chrono si ça se confirme. Parce que là, pour l'instant, mes pilotes sont descendues respectivement à 8ème et 11ème. Et bien, Yvonne et Fonseca qui finit pour l'instant 8ème à 3,5ème du leader. Le leader qui est sorti en soft, d'ailleurs. Nitschou qui est remonté à la 6ème place. Donc, il y a eu vraiment une grosse amélioration sur sa monoplace. Pour satisfaction. On dirait que l'équilibre et vitesse est empirique. Donc, on va regarder un petit peu. Si on peut faire quelque chose, il reste 3 minutes de tremble dans la séance. Il y a peut-être moyen d'apporter quelques améliorations sur la voiture. Kanichou, son chrono s'est amélioré. 2 secondes et 8 du leader. Il permet d'aller rater encore un petit peu. Alors, dis-moi tout. Visiblement... Ah ouais, c'était moins bon. Bon, la manébilité est toujours bien. Par contre, c'est au niveau de la déportance que ça va pas. Et au niveau de la vitesse... Allez, tu ressors des stands et tu vas nous sortir un feedback pour tout ça. Donc là, on a un peu bien amélioré au niveau de Nitschou, au niveau de son feedback de la voiture. Il est content de l'aéro. La manéabilité est bonne. Par contre, les vitesses, c'est pas trop ça. On va peut-être améliorer ça comme ça. Et lui mettre un petit peu plus de survirage. Voilà. Allez, on prépare la voiture. On se met en mode full attaque. Allez, on prépare la voiture. On va peut-être avoir le temps de voir si ces réglages veuillent apporter du mieux au niveau de la tenue de la voiture. J'espère en tout cas. En tout cas, Yvonne Fonseca qui prend de l'expérience et des bonus pour la course. Donc ça, c'est plutôt bon. J'espère ne pas se faire trop gêner parce qu'il y a du monde en piste actuellement. Donc c'est parti, il y a le déclenchement chrono. Première chicane. Première épargne de la tension. Déjà, elle est satisfaite des réglages pour l'aéro. Ça, c'est déjà une bonne chose. Deux secondes de retard dans le premier secteur par rapport aux pilotes de tête. J'espère sincèrement qu'il va réussir à améliorer ses chronos. Donc la séance est terminée. On va finir sur le tout tranquillé. Donc Nikchou aussi qui est satisfait des réglages. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. La dernière accélération. Et du coup, il va défendre ses cas. Et ben, elle n'a pas amélioré. Donc Nikchou n'a plus. J'aurais espéré qu'il puisse améliorer un petit peu ses chronos. Mais ça ne l'a pas fait. Voilà, la séance d'essai est terminée. On va passer à la course. On finit à 2 secondes 8 et à 3 secondes 2 du leader. C'est relativement loin. Après, la seule chose qui peut jouer en notre faveur, ça va être les problèmes de fiabilité des uns et des autres. Donc on verra bien. On va laisser comme ça, c'est bien. Bon, les pneus, on part avec les... Ah oui. Par contre, elle n'est pas très satisfaite des réglages au niveau de l'équilibre boîte. On va faire ça. Il me semblait qu'elle voulait un peu plus de vitesse. Alors je ne comprends pas. Donc les softs, ok pour elle. On met le plein. Et puis... Et puis le deuxième pilote. Voilà. Donc on va attaquer à fond. Consommation, voilà, on s'en tape. Nick Chou, lui, on ne change pas ses réglages. Il était très bien comme ça. Et donc on va prendre le départ et on va être à la neuvième et douzième place. Voilà. Allez, les feux s'allument. Ils s'éteignent maintenant. Et c'est parti de la... La morieux départ de Nick Chou. Et en tout cas, Yvonne Fonseca qui s'est bien relancé et qui attaque tout de suite. Comme on dirait chez nous, on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est plus joli, là, à l'attaque. Attention de ne pas aller au contact et casser la voiture. Il va falloir accélérer un petit peu, là, maintenant. Une autre chose qui est complètement boulevé dans le trafic, là, actuellement. On tourne derrière. On va mettre cette auto qui remonte dans le peloton. Allez, continuez comme ça. On va mettre un petit peu sur les pilotes, là. Allez, on a une grosse accélération. Ça passe le cinquième. C'est le coup d'à-coup. Il se fait l'épingle. Il y a une chou derrière qui est toujours dans les choux. On va gérer un petit peu pour économiser un peu de la gomme. On va vraiment avoir les trucs qui soient complètement cuit. Un Nick Chou qui est complètement enloué dans le trafic. Il devrait être dans les pilotes, dans les points. Il y a vraiment une cassure au niveau des huitièmes pilotes avec les groupes de derrière. Et Nick Chou est pris un peu dans ce trafic. et Mop sharing. Donner une place qui se trouve un peu pensée. Il faut connaître un petit peu la pilote brésilienne. Une chose qui a beaucoup plus utilisé cette noe et ça s'explique tout simplement parce qu'il est plus un peloton et qu'il faut qu'il arrive à gérer un petit peu tous ses pilotes. La météo pour un simple qui annonce un peu du beau et ça s'arrête dans les stands déjà. On va faire un pèkinic chou, on va bientôt le faire rentrer au stand. Le point qui veut défendre ses quais, qui est en train de se bastonner un petit peu parmi les vidéos. Allez, tu rentres au stand, tu vas mettre un train de pneus soft, on va faire le plein. Au niveau des pièces, pour l'instant il n'y a rien à réparer. Go stand. Voilà. Attention, peut-être la stratégie qui est hasardeuse parce que la piste est en train de s'échauffer tranquillement. On ne peut pas prendre ça finalement mais il fait un grand soleil et ça peut peut-être jouer effectivement sur le dur des pneus. il y a peut-être aussi un gros freinage qui a fait que notre pilote brésilien m'a tapé clairement dans sa gomme. On va rentrer. On va rentrer pour que la règle se passe un peu plus vite. On va rendre le plein d'essence. C'est fait. Les pneus. Voilà, c'est pas trop mal. Ça a fouillé un petit peu sur une roue. Et on ressort quatrième. Allez voilà, il faut se remettre en rythme de course et il faut attaquer. On va se mettre en full attaque puisque tous les pilotes qui sont devant sont sortis en soft. Donc là, on a vraiment une opportunité d'aller chercher encore une place avec les hyper soft, les super soft. 3ème devant, il va apporter de tir. Tout à petit, on va se rapprocher de Dreyfus. Tout à même d'arriver, on va chercher un pilote de la voiture genouillère. Allez, on sait que tu peux le faire. Tu as l'avantage des gommes là. On perd du temps ici, c'est des mages. On fait une si belle remontée. En fait, effectivement, les pneus sont en train de s'évaporer littéralement. C'est de tienne les joueurs un petit peu. Mais de toute façon, Dreyfus aussi est en train de taper dans son capital gomme. Sur notre un autre, on est plus, histoire d'économiser bien comme il fait de la gomme. Les sens sont les banques, c'est juste la gomme qu'il faut faire attention. Et quand on voit que Dreyfus devant, il ne reste plus qu'un quart de performance en pneu, on se dit qu'il y a effectivement un moyen d'aller... Pour l'instant, là, Nikchu, qui est un rythme de croisière. Pour l'instant, on ne va peut-être pas le faire tout s'attaquer de ça. Et qu'il pourrait essayer de faire des déplacements. Donc, il doit avoir des places. Alors que Dreyfus est deuxième maintenant. Il ne peut rien apprendre à dire que Dreyfus avec ses pneus super soft, il va avoir une meilleure autonomie que son coéquipier qui est un soft. C'est-à-dire, si les pneus, c'est une longue histoire d'amour. Allez, ça rentre au stand pour pas mal de pilotes. Et on va faire rentrer Nikchu. Alors, on est à quel tour ? On va passer... Je ne sais même plus à quel tour on est. Mais il reste 9 tours. 9 tours, 9 tours, ça fait chier. Ça va être un peu short au niveau de la strat. Certainement qu'on va passer sur un relais agressif. Parce que là, 8 tours, on n'aura pas assez d'essence pour aller jusqu'au bout. Bon, les amortisseurs... On va réparer les amortisseurs. Et donc, on va faire rentrer Nikchu à la fin de ce tour. Et Yvonne Fonseca, alors on est où ? On va faire gérer. Pense Yvonne Fonsecaunku, on va rentrer et à la fin de ce tour. pour de nouveau chausser un train de pneu tendre enfin pour chausser un train de pneu tendre tout simplement parce qu'elle n'avait pas chaussé de pneu tendre jusqu'à maintenant les pièces ça devrait aller on peut peut-être prendre le risque de faire les amortisseurs ça devrait être assez rapide allez nous tuer dans les stands on va voir ce qu'il se passe pour le pilote numéro 2 c'est extrêmement petit pour monter les pneus j'ai la réparation aussi qui est un peu longue et ça ressort treizième, quatorzième on va faire ressortir de toute façon en full attaque là on est vraiment sur un relais où on va attaquer à fond parce qu'il y aura encore la dernière au stand pour finir la course et alors qu'il va nous faire de ses 40 stands à son tour les lois de carburant c'est bon les pneus allez on se dépêche voilà c'est fait et la réparation et ça ressort ça va ressortir quatrième, cinquième même il faut peut-être même aller poser une attaque ici on est assez rapide on va aller chercher les pilotes il va être jouable en plus le refus de vent qui a des pneus qui sont bien montanés et qui a des problèmes sur sa venue de place visiblement on va se mettre en élevé sur les deux pour gérer la gomme sachant qu'il reste 6 tours on a un peu plus de 6 tours de carburant donc on va lui coûter pas mal ça va rentrer devant alors en dessous qu'est-ce qui se passe pour lui douzième pour l'instant le pilote il reste 5 tours de carburant ce qui est juste le nouveau des pneus c'est juste aussi donc on va le faire faire encore un tour et le prochain tour on le fera rentrer allez les pilotes 2e ou 3e aussi si on rentre dans le stand il y a Yvonne Fonseca qui arrive ça ressort des snap-pangs quoi ça ressort pas des stands du coup Yvonne Fonseca va se retrouver 2e ça c'est très très bon ça est-ce qu'il va y avoir encore plus de monde dans les stands ? ça va lui faire rentrer Miltchu dans les points ça alors les points je m'entends à chaque fois que je pense à la 10ème place et les points aller au stand Niggi tu rentres au stand on va mettre 5 tours de carburant et puis S ça va le faire et tu rentres est-ce qu'on va rester sur les stratégies agressives ? donc je mets même un peu de rap de carburant on sait jamais alors on a le leader de la course 1 qui est actuellement dans les stands est-ce que Yvonne Fonseca va arriver suffisamment vite pour pouvoir revenir sur le métal dans les stands ? est-ce qu'elle est un peu compliquée ? le 2 leader qui est rentré au stand et qui se retrouve devant Yvonne Fonseca il faudrait juste qu'il ait une petite avarie et que ça met une place ? alors que ça Yvonne Fonseca euh Yvonne Fonseca euh Yvonne Fonseca est dans les stands il passe 10ème ravitaillement c'est bon le pneu c'est bon il ressort 12ème allez il faut espérer que devant ça ça parte un peu en sur pour que on puisse aller gratter des places on va retourner voir Yvonne Fonseca attention derrière on a un pilote un petit peu là excité de la pédale là il faut qu'on s'économise parce que là c'est 30% de pneus et derrière Marchetta c'est super soft qui sont un peu aussi démentamés donc on va le laisser taper dans sa gomme il faut qu'on soit vigilant avec avec le retour de ce pilote derrière ça serait dérange de perdre une place sur le podium et voilà ça y est c'est fait allez il faut résister hein on a une dans l'attaque on a un petit coup d'attaque on va se mettre à notre consommation de l'économie de carburant et notre 4ème qui est un peu loin derrière donc il y a moyen de de tenir la distance on va laisser s'énerver un peu devant taper dans ses gommes et taper dans son capital carburant parce qu'on va bientôt rentrer dans l'avant dernier tour je sais que les pneus commencent à être un peu la dénue mais là on ne peut pas se permettre de rentrer il va vraiment falloir que ça tienne les deux tours qui restent on calme vraiment le jeu et Nichu dans tout ça, oui il en est avec sa full attaque et là il est en full attaque et on espère qu'il arrive à aller chercher les 3 ou 4 pilotes qui sont devant allez c'est le dernier tour maintenant, Yvonne Seca va arriver dans le dernier tour il faut espérer que Nichu arrive à aller choquer un peu de la place là devant ça a l'air un peu de se bouchonner au niveau du 4ème ou du 5ème mais là on va peut-être mourir à aller gratter quelque chose ah ça fume là, va devant il ne faut pas le pincer derrière très bien c'est que le diadreyfus qui a sa voiture qui est un peu médanie devant, Yvonne Seca est en train tranquillement de continuer sa route et Nichu passe 9ème ou la merde bon au niveau de l'essence ça va être juste un règle de l'enfance qui va arriver à la fin de son tour un peu en poussette il faut qu'elle finisse un peu tranquille pour avoir le gain de la 3ème place aller en poussant, 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 poussant c'est pas le moment de se faire choper ah le 4ème élan s'est fait passer, dommage dernière accélération il nous aura manqué pas d'autres choses pour faire le podium le 4ème c'est bien quand même et Nichu qui va finir aussi son tour qui a la 10ème place lui aussi finit un petit peu en poussette pourtant j'avais pris un peu de la marge au niveau du carburant mais ça n'a pas été suffisant en 12ème c'est bien, c'est bien je me suis fait avoir sur l'essence pour Nichu j'avoue j'étais trop gourmand je m'attendais peut-être à ce que ça aille un petit peu plus loin avec les deux voitures mais ça commence à venir on commence à avoir voir un petit peu les choses comment doivent se faire Lionel Fonseca est passé à côté du podium pour pas grand chose mais il faut continuer à positiver parce que je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien attention à l'inspection des voitures et voilà effectivement il y avait un risque et ben voilà pénalité de 100 000 euros et deux places à l'arrivée ce qui nous fait ce qui nous fait rien c'est qui qui a pris la pénalité c'est Nick Chou entregration de deux places après découvert d'une pièce c'est vrai que c'est lui qui avait la pièce hasardeuse donc du coup finalement c'est pas plus mal donc il finit il finit il finit 11ème malgré tout parce qu'il était donc 12ème et il gagne encore des places à cause de quoi ? à cause de la double pénalité de Sergio Valdez je vois que ça donc ça nous fait remonter nos deux pilotes 7ème et 8ème au classement général des pilotes ça c'est top au classement des constructeurs on est 6ème on a consolidé notre 6ème place on est en train de revenir même sur l'écurie Silva Racine donc ça aussi c'est bon et du coup ça va faire plaisir à notre dirigeante et puis ça va apporter plein de pépettes dans les caisses de l'écurie ça pour le développement de la voiture ça va être du pas béni donc c'est bien aussi parce que du coup pour le moral de nos pilotes c'est clair que ça va les faire grandement grandement du bien donc en même temps on a le résultat du GP2 donc nos deux pilotes 7ème et 8ème ça c'est cool pour une deuxième saison en tout cas pour l'instant c'est plutôt plutôt bon et puis notre notre dirigeante qui est très contente puisque pour l'instant on a tous les objectifs qui sont atteints les feux sont au vert donc tout va bien dans le meilleur des mondes voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de notre saison 2 sur Motorsport Manager en attendant portez vous bien salut à tous je vous dis à très bientôt